Bonjour, bienvenue dans cet entretien vidéo qui est le troisième que la PSE propose avec deux intervenants d'un partenaire de la PSE qui s'appelle la compagnie Pourquoi se lever le matin et donc on a le plaisir d'accueillir avec mon complice Jacques Vierce qui est à la fois administrateur de la PSE et membre de cette compagnie, deux responsables de la compagnie Pourquoi se lever le matin qui s'appelle Christine Depigny, merci Christine d'être avec nous, et puis Pierre Madiot, on a le plaisir de vous poser quelques questions avec la complicité de Jacques sur vos activités votre regard sur le travail, les pratiques, les personnes que vous rencontrez on a un certain nombre de questions à vous poser, peut-être la première pour les personnes qui vont nous écouter ce serait de savoir qui vous êtes, pourquoi vous êtes engagé dans cette aventure qu'est-ce que c'est que la compagnie, pourquoi se lever le matin donc deux mots de présentation, Christine, est-ce que vous voulez bien commencer ? Oui, donc moi je suis retraitée depuis quelques années des industries électriques et gazières pour appeler les choses par leur nom et j'ai passé toute ma vie professionnelle à m'occuper de questions de travail puisque je suis ergonome de formation et que j'ai longtemps travaillé sur des questions relatives aux facteurs humains puis à la santé et au travail en particulier D'accord, moi c'est Pierre Madiot, je suis retraité de l'éducation nationale voilà, donc pourquoi est-ce que je m'intéresse aux questions de travail c'est pas par curiosité pour le travail parce que j'aime bien que nous racontent ce que chacun de nous mettons dans cette activité-là et donc, ben voilà Et la compagnie, pourquoi le lever du matin ? Vous pouvez nous raconter un peu l'origine de cette association ? Comment vous y êtes arrivée ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, l'association, on l'a créée en mars 2020 c'est-à-dire tout au début de la crise sanitaire avec Pierre, avec Jacques, avec d'autres compagnons donc on l'a créée un peu dans l'effervescence autour de nos téléphones, de nos écrans et on l'a créée dans l'urgence de ce qui arrivait au travail d'une part avec des personnes qui se retrouvaient à travailler chez elles dans l'improvisation totale pour la plupart d'entre elles et d'autre part avec des personnes qui devaient continuer à se rendre sur leur lieu de travail mais dans des conditions extrêmement compliquées Oui, puis il y a eu une circonstance particulière c'est qu'on avait le projet de faire un travail sur les soignants d'un service d'oncologie, de cancérologie et on avait commencé à faire quelques entretiens on s'est rendu compte que c'était un travail qui demandait une concertation entre les différentes personnes qui avaient interviewé les soignants et puis qu'on avait besoin aussi d'un cadre juridique pour pouvoir monter un projet et en discuter avec les responsables du service de cancérologie donc ça nous a poussé un petit peu à accélérer la création de cette compagnie Donc je précise que ce livre est sorti aux éditions de l'atelier ça s'appelle « L'urgence c'est de vivre » que vous trouvez aux éditions de l'atelier Voilà Voilà, donc on s'est retrouvés à une dizaine de personnes toutes intéressées aux questions qui touchent le travail mais avec des origines, des parcours différents et donc des points de vue différents mais complémentaires Donc on est originaire les uns et les autres des sciences du travail de l'ergonomie, de la sociologie, de la psycho, de la socio, de la santé du monde syndical, du monde de la culture de celui de l'écriture et de la pédagogie Donc ça forme un collectif sans avoir pour autant de références explicites à une théorie on n'adhère pas à un courant de pensée quel qu'il soit mais chacun vient participer à ce travail collectif avec ses projets, avec ses réseaux et avec ses boîtes à outils que ce soit sur le plan méthodologique classique ou sur le plan conceptuel D'accord, ce qui me paraît aussi important de préciser c'est que nous n'avons pas de commanditaire Donc c'est nous qui proposons et on va voir les personnes ou les organisations les collectifs avec qui on a envie de monter un projet et comme c'est nous qui sommes demandeurs nous n'avons pas de filtre il n'y a pas de filtre syndical, patronal, idéologique ou je ne sais quoi on entre en contact direct à la base avec les personnes qu'on veut interviewer voilà donc dans le cas par exemple du travail sur l'oncologie c'est moi qui étais personnellement demandeur je suis évidemment allé voir les personnes concernées les oncologues et donc on a organisé une réunion avec la direction donc la direction a donné son accord mais elle n'a exercé aucun contrôle sur le résultat elle n'a exercé aucune pression sur quoi que ce soit même si c'est le cadre hospitalier et la directrice d'espoir qui ont organisé des rencontres sur le travail et pendant le temps de travail après coup j'ai été complètement maître du travail sur le texte et de mes échanges avec chacun des soignants que j'ai interrogé ce sont les soignants eux-mêmes qui ont signé leur texte et puis l'établissement hospitalier donc en fait s'est trouvé partenaire de cette opération sans être décommanditaire ni exercer quelque contrôle que ce soit voilà ce qui ne nous empêche pas en fait quand même d'avoir notre opinion sur les problèmes qu'on nous rapporte mais on n'exprime pas cette opinion on ne le cadre pas à l'avance et on ne fait pas un peu de commentaires pour accompagner les témoignages qu'on recueille les commentaires si on a envie d'en faire ils sont dans des rubriques différentes sur le site ils ne sont pas dans l'ouvrage ils ne sont pas superposés au texte qu'on édite peut-être pour raconter un peu le site oui alors le site on l'a créé aussi on l'a créé aussi dans l'urgence puisque nous commencions à avoir quelques récits de travail qui pouvaient intéresser des gens et puis c'était aussi une manière de remercier les gens qui nous avaient confié leur parole que de la publier au moins sur le web et effectivement sur ce site ce blog apprenons-le comme on veut nous avons publié un certain nombre de récits mais nous nous astreignons à le faire sans aucun commentaire alors on va discuter de la manière dont on fait ce récit dont on le valide avec le narrateur ou la narratrice mais si on a des commentaires à faire et on en a bien évidemment puisque les uns et les autres nous avons des opinions la lecture des textes leur fabrication nous suggère des hypothèses sur ce qui est en train de se passer autour du travail mais ça on va le mettre dans une rubrique qu'on appelle le travail en débat c'est nos histoires nos réflexions c'est ce qu'on a envie de discuter entre nous et avec d'autres en revanche dans les textes que nous publions ils sont voilà c'est paroles d'un narrateur ou une narratrice mis en texte avec un compagnon ou une compagne de l'association et c'est vrai que nous avons il est vrai que nous avons de très grandes marges de manœuvre c'est quasiment un luxe de pouvoir décider de se pencher sur un projet et aller au devant des narrateurs et publier cette parole sous une forme écrite alors je précise qu'à la compagnie Pourquoi se lever le matin puisque je fais partie des deux camps tout le monde est bénévole enfin vous ne l'avez pas dit mais il me semble que c'est important à préciser c'est à dire qu'il y a même s'il y a des il peut y avoir des enjeux financiers avec des éditions tout le monde est bénévole alors quel est le projet fondamental finalement que poursuit la compagnie Pourquoi se lever le matin chacun chaque participant à l'association vient avec avec son projet avec ses envies le projet commun que nous portons c'est néanmoins d'apporter le point de vue du travail d'apporter l'éclairage du travail dans un certain nombre de questions et tout ce qui est grande question de société aujourd'hui que ce soit la santé l'alimentation l'énergie le transport l'éducation la recherche c'est des questions de société qui sont débattues qui sont sur la place publique quand on y parle travail en général on y parle emploi rémunération protection sociale mais on parle peu du travail on parle peu de ce que les gens mettent dans le boulot qu'ils font on parle peu des contradictions qu'ils rencontrent qu'ils gèrent qu'ils surmontent donc notre idée est celle-ci c'est derrière toute grande question de société il y a des tas d'enjeux mais il y a aussi du travail il y a un travail qui est à l'oeuvre dans tous ces domaines et qui n'occupe rarement le devant de la scène alors même si on a pu voir des choses intéressantes se passer ces derniers temps je pense en particulier au travail qu'a fait la presse au début des épisodes de confinement où on a trouvé des reportages des articles sur le travail que les gens faisaient chez eux ou en première ligne à l'extérieur ce qu'on ne voyait pas trop auparavant même s'il y a cette évolution moi je reste convaincue qu'il manque des choses autour du travail il n'y a qu'à regarder les objets de conflictualité dans les mouvements sociaux des dernières années c'est l'emploi c'est les rémunérations c'est parfois les conditions de travail mais ce n'est pas le travail vraiment entre le travail du journaliste et le travail du sociologue par exemple ou celui de l'ergonome ou du psychologue du travail où se situerait la démarche de la compagnie c'est un peu un ovni c'est-à-dire qu'on n'a pas une production scientifique on n'a pas non plus et on ne prétend absolument pas faire de la science mais on n'a pas non plus une production journalistique de type portrait je rencontre un tel et je vous le présente au travers d'un écrit qui est ce que moi je pense de la personne après l'avoir rencontré et avoir pris contact avec ses proches avec ses collègues avec je ne sais qui on est vraiment centré sur la parole d'une personne qui raconte son travail et voilà et ça ça permet excuse-moi ça permet dans bien des cas de dépasser les propos convenus une des choses qu'on a pu observer à laquelle je suis très sensible c'est que beaucoup de beaucoup de choses dans l'entreprise aujourd'hui se résument à des slogans vous avez le slogan par exemple du salarié des salariés ensemble qui vont crier halte à la privatisation à l'externalisation de telle ou telle activité de l'entreprise et puis vous avez le slogan de la direction de l'entreprise ou de la DRH qui va dire mais on appelle soi c'est la seule solution pour que l'entreprise survive et au milieu de tout ça il y a des gens qui travaillent il y a des gens qui font leur boulot qui sont dans des organisations qui sont ou pas des organisations qui permettent au travail de s'exprimer et aller chercher ce qu'ils font réellement ça permet de dépasser cela je pense pour être plus clair j'ai le souvenir d'un cheminot que nous avions rencontré avec Jacques et qui nous avait raconté plein de choses contre l'externalisation de la maintenance des voies de chemin de fer mais quand on est retourné vers lui parce qu'on a des allers-retours pour discuter de ce que ça faisait à son travail et à la situation des voies le fait que des entreprises qui n'étaient pas la SNCF viennent concéder à la maintenance des voies là on n'est plus dans le slogan et donc on peut avancer je pense Pierre tu veux rajouter quelque chose oui je voulais rajouter que donc c'est bien une rencontre avec une personne qui raconte son travail personnellement c'est donc une écriture en jeu et en fait ce dont on se rend compte de manière très courte en particulier donc avec le cheminot bien entendu mais également avec les soignants du service de cancérologie c'est que très rapidement émerge en nous une conscience d'appartenir à un groupe qui qui construit le même projet autour de leur travail et donc ça c'est comment dire cette façon de passer du jeu au nous démarre lorsque on pose la question personnellement à quelqu'un en particulier ça passe par une interrogation singulière qui rejoint donc une conscience d'appartenir à un groupe je ne sais pas si je suis clair finalement quelle est votre conception fondamentale de l'activité de travail dans la compagnie parce que le travail ça connaît beaucoup l'emploi ça connaît beaucoup de choses quelle est la conception que vous avez vous à la compagnie du travail de l'activité l'activité il me semble alors après chacun c'est une approche on n'a pas tous forcément la même mais je crois qu'on se rejoint quand même autour de choses qui ressemblent à l'activité telle qu'on l'évoque dans l'ergonomie de l'enfance française donc ça renvoie aux travaux d'Yves Clot par exemple bien entendu la compagnie n'a pas d'approche scientifique mais elle se réfère quand même à une conception du travail qui n'est pas la conception utilitariste par exemple alors comment comment on s'y prend à la compagnie pour faire advenir justement cette parole sur l'activité parce que on sait que c'est pas facile de parler de son travail les ergonomes disent même que c'est impossible pour un travailleur de dire ce qu'il fait il peut dire ce qui ne va pas il peut parler des événements mais dire ce qu'il fait c'est quasiment impossible et c'est un peu l'objet quand même de la compagnie c'est de faire en sorte de faire parler le travailleur comment on s'y prend à la compagnie c'est vrai que dans un en général on n'a pas de grille vraiment d'interrogation on s'est concerté entre nous sur un certain nombre d'axes essentiels ce qu'il ne faut pas rater quand on est en présence de la personne qu'on interroge on n'a pas une liste de questions donc on essaie de susciter l'expression d'un vécu alors généralement effectivement il faut accepter que la personne interrogée passe par l'explication de ce que je dirais ce que j'appellerais la fiche de poste voilà donc je suis depuis tant que temps dans ce travail voilà ce que je dois faire etc. bon il y a besoin de passer par là par contre nous en tant qu'interviewers on doit être très attentif à tout ce qui révèle une tension une contradiction une difficulté à résoudre et c'est ça qu'il faut relever qu'il faut relancer et donc essayer d'entrer dans des situations non pas quitter le domaine des généralités pour entrer dans des situations concrètes qu'on peut décrire il y a un décor il y a des personnages il y a un temps qui s'écoule voilà et il y a une tâche à accomplir avec des gestes une matière à travailler des tâches à effectuer qui demandent un certain nombre d'adaptations qui permettent de dépasser ce qu'on appelle la tâche prescrite pour aller dans un travail réel et ce travail réel ils ont c'est vrai que les gens ont souvent un petit peu de mal à le raconter parce que ça ça dévoile un certain nombre de choses qui sont un peu intimes dans la manière dans la manière de se débrouiller avec avec les difficultés il y a un tour de main il y a et puis quelquefois ça ne réussit pas du premier coup on a des échecs donc voilà il faut que tout cela émerge et très rapidement donc les travailleurs qu'on interroge se rendent compte que dans ce qu'ils racontent c'est vraiment beaucoup de même qui passe il y a dans le travail même le travail le plus le plus difficile le moins le moins valorisé il y a de la dignité alors donc on a un protocole ensuite on laisse parler on enregistre tout on enregistre tout sur un dictaphone on retranscrit intégralement y compris les silences si on peut donc l'intégralité dans l'entretien et à partir de là comme il n'est pas question de publier en verbatim ça n'a pas d'intérêt c'est un intérêt documentaire mais ce n'est pas lisible ce n'est pas lisible par un lecteur lambda si vous voulez donc on fait en sorte d'en tirer un récit c'est-à-dire qu'il faut il faut une mise en scène effectivement il faut qu'il y ait une amorce il faut qu'il y ait une situation dans laquelle le lecteur pourra se projeter pourra peut-être s'identifier et qu'il y ait une attente de quelque chose qui se passe et ce qui se passe c'est la rencontre entre le travail le travail et la personne qui exécute ce travail avec toute la richesse donc humaine de ses hésitations et de son engagement parce qu'on pense qu'il n'y a pas de travail aussi méprisé qu'il soit-il qui n'exige pas un minimum d'engagement sinon on est un robot on ne peut pas c'est pas possible dans le travail le plus humble le plus mécanique il faut une certaine forme d'engagement donc une fois qu'on a réussi à percevoir tout ça et à trouver dans les mots qui ont été prononcés dans les situations que j'ai exposés ce qui permettra de le mettre en lumière donc voilà on a un récit qui est un début un milieu une fin ça raconte quelque chose il y a une espèce de qui n'est pas qui n'est pas forcément la chronologie de l'entretien il y a une recomposition pour que ce soit attrayant lisible et malgré tout que la personne s'y reconnaisse c'est bien ça c'est bien ça alors bon donc c'est un gros travail ça et il n'y a pas de recette là-dedans il m'arrive peut-être quelques fois même de me dire que quand j'arrive pas à enchaîner les phrases il me dit dans quel ordre il a dit ça parce que ça a du sens aussi et c'est pas forcément cet ordre-là qu'il faut absolument respecter le respect de la parole d'un travailleur c'est pas de la reproduire mot pour mot comme un verbatim c'est de la valoriser c'est de la mettre en lumière de manière à ce que on puisse l'entendre et y être sensible alors une fois que ce travail est réalisé on envoie on communique ce travail à la personne interviewée et on lui demande si ça lui convient donc cette personne a le droit de dire non ça m'est arrivé qu'on me dise ben non 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 il faut pas changer ce texte là je veux dire faut pas changer mes propos je veux qu'on le reproduise il y a une étape intermédiaire que tu n'as pas dite c'est que avant de soumettre ce texte ça tourne au sein de la compagnie ah oui oui c'est ça oui c'est vrai il y a une première étape où effectivement le premier j'ai si vous voulez est communiqué aux camarades enfin aux amis de l'association qui aux compagnons voilà qui peuvent faire des remarques qui peuvent faire des suggestions qui peuvent dire non cette phrase est mal clôture ou bien il manque il manque du contraire enfin etc et une fois qu'on a une version qui est un peu stabilisée entre compagnons on la transmet et c'est la personne interviewée qui a le dernier mot celle qui dit voilà je m'y reconnais dans 99% des cas la personne dit j'ai pas dit ça exactement comme ça mais c'est ça que je voulais dire et finalement la façon dont c'est dit c'est vraiment c'est vraiment ça que je voulais exprimer donc il y a traduction sans trahison c'est ça on essaye voilà et beaucoup de gens disent aussi beaucoup de gens disent aussi je savais pas je faisais tout ça oui oui c'est vrai c'est vrai on va y revenir là dessus c'est vrai que il y a cette dimension là parce que en plus ça va être humilié ça va être mis sur un site ou dans un bouquin et donc là la parole change un petit peu de statut c'est à dire que c'est plus une parole qui a échangé comme ça dans le feu de la conversation et qui peut rebondir à l'infini c'est quelque chose qui est fixé qui est voilà qui a et qui nous échappe qui va être transmis à un lecteur et on ne peut plus rien faire ça y est c'est écrit et ça va être partagé et donc la dimension collective réapparaît à ce moment là c'est à dire que pour ce qui concerne les gens de l'hôpital donc plusieurs m'ont dit ça a été une chance extraordinaire pour nous équipes de dire des choses et d'entendre ce que chacun dit de son travail au fond pas uniquement des échanges de consignes etc de transmission etc le matin ou entre deux portes mais quelles sont les difficultés réelles profondes quelles sont les émotions qu'on ressent quelles sont les choses qu'il faut surmonter qu'il faut gérer qu'il faut partager voilà donc la publication a ce rôle là en plus du fait que ça valorise la parole ça devient une parole qui dépasse le simple échange informel alors finalement quel est l'objectif fondamental que vous poursuivez à la fois pour les gens qui témoignent et peut-être pour faire avancer la société sur une approche du travail qui soit un peu plus branchée sur l'activité réelle déjà le fait que des gens témoignent de leur travail ça éclaire un certain nombre de choses qu'ils font et ça ça contribue à changer un petit peu la manière dont on voit le quotidien moi je pense par exemple à un récit qu'a fait Olivier avec un gars qui travaille dans un magasin où il y a un rayon de fruits et légumes un rayon de fruits et légumes dans un magasin c'est un rayon de fruits et légumes et ce narrateur cette personne avait pris ce boulot de manière complètement alimentaire dans un magasin d'alimentation c'est une bonne idée et s'est prise au jeu de décorer son étalage d'accorder les couleurs les formes et raconte comment il s'est pris à ce jeu et je trouve que quand on lit ça moi personnellement quand je dis ça je porte un regard différent sur les étalages que je vois dans les commerces ou je pense aussi à un autre récit que j'avais fait avec une guide conférencière qui sous l'effet de la crise sanitaire a dû inventer parce qu'on s'est retrouvé avec des gens qui ont beaucoup inventé au cours de la crise sanitaire et elle elle avait inventé des visites guidées sur Zoom à la fois pour continuer à travailler et gagner sa vie et en même temps pour répondre aux besoins de gens qui étaient confinés chez eux et qui ne pouvaient plus sortir dans des musées et dans les choses qu'elle m'a dites il y a cette question de la propriété intellectuelle de son travail la conférence qu'elle met en ligne si elle se trouve piratée qu'est-ce qu'on en fait ? qui a mis du travail là-dedans et donc qui devrait en avoir une rémunération quelque part ? et je trouve que ce qu'elle raconte ça éclaire complètement les questions qu'on ne se pose pas en général sur l'origine des tonnes de contenus que l'on trouve quand on navigue sur le web surtout quand on est enfermé chez soi par temps de confinement donc il y a déjà cette première chose c'est que ce récit il est adressé il est adressé à des lecteurs Pierre l'a expliqué et c'est une manière aussi de changer les relations entre les gens quand on comprend mieux qu'il y a du travail du travail bien vivant derrière toutes les choses que l'on croise au jour le jour parfois ça va bousculer des idées reçues je pense à par exemple un éleveur que j'avais rencontré il élevait des vaches laitières avec des robots donc je suis allé le voir pour qu'il me raconte son travail avec des robots de traite c'est un outil technologique sophistiqué cher qui enferme la vache le temps qu'elle soit traite donc il y a quand même pas mal de controverses surtout il y a plein d'idées reçues sur le robot c'est nul ça endette les paysans mais finalement ce monsieur ce qu'il m'a expliqué c'est qu'avec le robot non seulement il avait gagné de ne plus être à 5h du matin dans sa salle de traite tous les matins mais il avait gagné aussi du temps pour être dans son troupeau il avait retrouvé du temps de travail avec ses vaches qu'il n'avait plus avant le robot de traite donc moi je trouve ça intéressant de pouvoir voir des points de vue contradictoires de voir que les choses ne sont pas aussi aussi manichéennes qu'on peut le penser quand on a des a priori et on en a tous oui je voulais insister sur un point dont on a déjà un tout petit peu parlé c'est que peut-être la première chose qu'on essaie de changer si on peut changer ça c'est je pense c'est le regard que le travailleur porte sur son propre travail c'est peut-être par là que tout commence voilà mais on en a parlé juste avant c'est-à-dire que effectivement il y a de la dignité d'un travail mais j'ai des exemples très émouvants même d'une comment ça s'appelle une ASH à l'hôpital c'est une comment on s'appelle un agent de service hospitalier un agent de service hospitalier c'est les personnes qui apportent les repas qui passent à Serpillère ou au balai et qui me dit mais pourquoi est-ce que vous m'interrogez je ne suis que ASH mais je lui ai dit mais justement quand j'ai voulu faire ce livre c'est à vous que j'ai pensé parce qu'il y a une humanité extraordinaire parce qu'il y a un savoir-faire une liberté même dans la façon qu'elle avait d'arrêter de passer à Serpillère pour simplement parler et elle disait mais ce n'est pas grave si le ménage n'est pas fait il ne sera pas fait mais ce qui est important c'est de parler c'est de prendre la main de quelqu'un et pourtant ce n'est pas son boulot son boulot c'est simplement mais oui mais non pour elle son travail c'était de c'était de rendre la vie supportable même plus que ça d'apporter de la chaleur et puis d'arranger les choses de manière à ce que effectivement leur repas soit agréable à prendre que la chambre soit bien rangée qu'il y ait de l'humanité dans ces détails-là et elle en avait conscience puisqu'elle me l'a dit mais avant de le dire elle le vivait sans l'avoir verbalisé sans l'avoir véritablement conscientisé et ça cette parole-là donc a été entendue aussi par les autres par les infirmières par les médecins etc. qui disent mais c'est vrai c'est vrai les ASH elles sont tout le temps auprès des malades et en fait leur métier n'est pas d'apporter des plats justement mais de faire du lien c'est ce qu'on en déduit à la fin de l'entretien c'est-à-dire que moi aussi j'étais très frappé par cet entretien-là et cette personne finalement son métier c'était pas d'apporter des plats c'était de créer du lien avec les patients et encore ça c'est pas du tout dans la nomenclature de l'hôpital de créer du lien avec les patients et de participer à la chaîne des soins c'est cette personne-là aussi qui va regarder ce qui revient sur les plateaux donc qui sait ce que les gens ont mangé ou pas manger parce que c'est pas généralement des patients qui n'ont pas un gros appétit mais peut-être te souviens-tu Jacques aussi de ce cheminot qu'on avait rencontré tous les deux qui était magasiné à la suite d'une maladie il était plus médicalement apte à grimper dans les caténaires les fils électriques qui sont au-dessus des trains et donc il s'était retrouvé au magasin où il avait nous avait vraiment expliqué qu'il était placardisé et qu'il ne servait plus à rien et en échangeant avec lui pour construire son récit en lui demandant de nous raconter ce qu'il faisait il a commencé à nous raconter que quand il était arrivé il avait fait un rangement terrible dans ce magasin et retrouvé des tas de pièces de rechange de trucs qui avaient beaucoup de valeur monétaire qu'il avait aussi pris en charge de jeunes cheminots qui avaient appris une manière de faire des branchements dans le stage qui n'était pas du tout la manière dont il fallait les faire pour aller ensuite les installer sur les lignes dans leur secteur ferroviaire parce que lui savait faire et transmettait tout son savoir-faire aux jeunes qui arrivaient qui nous expliquaient qu'il suivait avec beaucoup d'attention toutes les alertes parce que quand il y avait une alerte sur un dysfonctionnement sur une voie il savait très exactement ce qui était en train de se passer et donc il préparait les caisses de matériel pour que les équipes de dépannage n'aient plus qu'à les embarquer en passant devant l'atelier mais outre le fait que cette personne faisait entièrement partie de la chaîne cheminote à la fin de l'entretien je dirais presque qu'il avait pris 10 cm il n'était plus le malade placardisé au magasin il était à maillon indispensable de la chaîne donc ça c'est important je crois c'est cette manière de faire cette pratique qui permet aux personnes de prendre la main sur leur propre travail et comme tu le disais Jacques de conclure souvent mais oui je n'avais pas réalisé que moi je fais tout ça et puis il y a aussi des il y a aussi des débouchés sur la discussion collective du travail qui me semble intéressant alors on a beaucoup parlé des vertus des espaces de discussion du travail pour la prévention des facteurs de risque psychosociaux tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas de soi pour les équipes qu'il faut faire de l'ingénierie de cette affaire on voit que dès qu'on aborde les questions d'organisation qui restent quand même la prérogative que l'employeur a beaucoup de mal à lâcher refuse de lâcher on reste au pied du mur donc par rapport à cette situation on a vu aussi des situations intéressantes avec la discussion de récits de travail et je pense en particulier à deux exemples de récits qu'on a fait récemment avec les ateliers pour la refondation du service public hospitalier c'est un regroupement de différents issus de différents collectifs le CIH collectif interhôpitaux le CIU le printemps de la psychiatrie les économistes intérêts des associations de défense de l'hôpital public un ensemble de collectifs qui se sont mis à réfléchir ensemble sur du temps long une réflexion de temps long sur comment refonder le service public hospitalier dont on ne cesse de dire qu'il est bien malade pour lequel il faut certainement des budgets mais il faut aussi des dispositions en termes d'organisation de gouvernance de démocratie au sein des équipes de travail des organisations donc ils ont eu l'idée quand ils se sont créés à l'été 2020 c'est ça oui de partir des expériences de travail des soignants et dans ce cadre là nous en avons discuté au sein de la compagnie nous nous sommes dit qu'on pourrait probablement les aider même certainement et donc on a fait un certain nombre de récits de travail avec eux et j'en reviens à mes deux exemples c'est celui du château en santé qui est un centre de santé des quartiers nord de Marseille on avait fait un récit c'est François qui avait fait un récit avec une personne qui s'occupe de l'accueil et qui est conseillère conjugale aussi dans ce centre et puis un autre récit avec un médecin d'une permanence d'accueil de soins en santé et tous les deux ont accepté de nous confier leur parole à une condition c'était que le projet de texte qu'on allait leur renvoyer ils pourraient le discuter avec leurs équipes de travail respectives et y apporter les modifications souhaitées par leurs collègues que demander de plus ils ont outre l'appropriation par l'individu de son propre travail le fait que ça permette une mise en discussion au sein d'une équipe il y a une espèce de validation collective d'un récit qui habituellement est validé uniquement de manière individuelle ça va un petit peu au-delà est-ce que pour terminer la validation et enrichissement parce qu'ils ont un peu oui absolument donc ils n'étaient pas dans le récit initial c'est un peu une autre façon pour terminer est-ce que vous avez en sorte de rapport d'étonnement qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans les nombreux entretiens qu'on a eu avec le personnel sonore parce qu'on en a eu vraiment on en fait vraiment beaucoup à la compagnie qu'est-ce qui vous a le plus marqué si j'ose dire dans ces entretiens ou étonné je vous pose peut-être une question piège c'est très difficile étonné ou marqué l'engagement oui voilà il y a l'engagement et une certaine humilité aussi c'est-à-dire quand on parle de son propre travail au fond on ne la ramène pas trop parce que on accepte de parler de ses propres contradictions ça je l'ai constaté auprès des soignants en particulier il y a beaucoup de ça leur difficulté aussi c'est l'hôpital c'est une situation on apprend des choses quand même qu'on ignorait enfin qu'on connaissait un peu comme ça mais là dans le détail quand on voit les conditions de travail des soignants actuellement c'est quand même assez on comprend que beaucoup partent je crois qu'il y a eu ces derniers mois 30 000 démissions de personnel soignant dans l'hôpital mais on entend aussi les ressorts de ceux qui restent et ils sont puissants ces ressorts l'attachement à ce travail pour les gens qui ne vous connaissent pas du tout vous pourriez nous dire rapidement sur quel type de sujet ou de secteur d'activité vous avez prospecté fait le plus d'entretien finalement est-ce qu'il y a des thèmes qui ressort dans le domaine des projets c'est ça ? oui ou je ne sais pas vous avez beaucoup parlé de l'hôpital par exemple est-ce que comme ça il y a d'autres milieux professionnels sur lesquels vous avez accumulé du matériau plus que d'autres il y a tout le travail qui a été fait sur les entretiens sur le travail à distance pendant le confinement on en a beaucoup beaucoup on n'est pas une communauté professionnelle justement c'est très varié mais c'est une problématique commune voilà voilà d'accord et de tout on a une idée le nombre d'entretiens que vous avez fait déjà ? on a publié une centaine de récits on a publié une centaine de récits on a publié une analyse un peu transverse sur les évolutions du monde du travail ou c'est pas forcément facile à repérer ? alors certainement pas une analyse scientifique on n'en aurait pas la prétention en revanche des points de repère sur des choses qui se sont produites ou qui se produisent dans le travail oui par exemple dans les récits qu'on a fait avec des personnes qui travaillent à distance on a bien vu les différentes phases du travail à distance et le youpi je ne mets pas une deux heures de transport par jour je me fatigue parce que parce que les enfants à la maison parce que des conditions de travail pas génial j'en ai ras-le-vol et j'ai l'impression de vivre dans mon bureau et puis le retour sur du travail à distance oui mais pas tous les jours et ça on l'a vraiment vu évoluer au cours des 18 derniers mois d'accord autrement j'ai un projet dont je parle à la compagnie depuis un petit moment qui est difficile qui est un peu transverse évidemment aussi c'est le travail et territoire avec à partir de l'idée que le travail est situé le travail est situé quelque part donc dans un poste de travail à l'intérieur d'une entreprise mais l'entreprise est située dans une zone industrielle ou je ne sais pas quoi et puis dans une ville qui a une histoire et dont l'histoire a été peut-être aussi marquée par ce travail-là je pense en particulier puisque je suis de la région de Saint-Nazaire au chantier de l'Atlantique au port etc. alors bon voilà ça avance tout doucement c'est une question un peu compliquée parce qu'il faut trouver l'angle qui permette d'aborder ce sujet-là à travers le récit de travail donc on y réfléchit j'aimerais bien qu'on s'y mette voilà et moi j'ai un autre projet qui me tient à cœur aussi on a plein de projets Martine souhaite bosser sur travail et handicap et sur la manière dont des travailleurs handicapés s'insèrent dans des organisations des collectifs de travail et comment ça change le collectif et comment ça change le collectif on a tous un peu nos nos centres d'intérêt on va dire et moi j'aimerais bien comprendre ce que les formes de les nouvelles formes d'organisation font au travail alors on en a déjà vu un petit peu au travers des récits de travail hospitalier ce qu'on a fait avec les ateliers pour la refondation du service public hospitalier on s'aperçoit que les formes de new public management dont il parle impactent énormément le travail le travail des soignants tout ce qui tourne autour des objectifs des reportings parce qu'on a moi ce que j'ai vécu dans l'entreprise il y a 20 ans et qui est tombé sur le dos de l'hôpital qui est arrivé à l'hôpital il y a moins longtemps mais dans les nouvelles formes d'organisation du travail il y a ce qu'on appelle le travail indépendant et tous les auto-entrepreneurs et dont on parle très souvent quand on en parle c'est beaucoup autour de leur rémunération et de leur protection sociale notamment quand ils se retrouvent à être victimes d'un accident du travail sur leur vélo en livrant des repas mais moi j'aimerais c'est des questions essentielles j'aimerais bien creuser en complément ce que ça fait au travail ce que ça fait au collectif de travail comment des collectifs se reconstituent néanmoins ce que ça fait aux relations avec les clients parce que c'est qui le client c'est la plateforme c'est la personne à qui on livre un repas comment on se forme à son travail dans ces conditions-là il y a des tas de choses qui sont probablement il y a probablement des tas d'impacts sur le travail et j'aimerais bien pouvoir les creuser ça va on a fait le tour du sujet à moins que vous ayez des choses définitives qu'on aurait oublié de vous demander je ne sais pas des questions qu'ils auraient oublié de nous poser je ne crois pas on va en faire tout ok bon écoutez c'était très riche et très intéressant on pourrait y passer beaucoup plus de temps bien entendu peut-être on peut renvoyer aux personnes que ça intéresse le site internet de la compagnie Pourquoi se lever le matin prendre contact avec vous et donc merci à Jacques merci à vous Christine Dupini et Pierre Maillot et probablement à une prochaine fois pour poursuivre nos échanges merci beaucoup merci beaucoup merci à vous 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 merci à vous